Le Conseil au pouvoir et les chefs rebelles du Soudan ont repris lundi des pourparlers de paix, afin de mettre fin aux multiples conflits internes, conditions essentielles pour que le pays soit rié de la liste des États qui parrainent le terrorisme. Une situation qui n'arrange pas les affaires du Soudan, aujourd'hui privée de l'allègement de la dette dont il a désespérément besoin, ainsi que du financement des organismes tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il était présent à l'ouverture des discussions des personnalités telles que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président du Soudan du Sud de Salvaquir et le président ougandais Yoweri Mousseveni. Les entretiens porteront éventuellement sur des questions relatives au contrôle de la cessation des hostilités et à la définition des moyens permettant de fournir un accès humanitaire à toutes les régions du Darfour et de la région d'une île bleue. La guerre au Darfour oppose des groupes rebelles locaux issus en grande partie de tribus agricoles qui s'estiment marginalisés par le pouvoir central dans le cadre d'un conflit qui a déplacé environ 2,5 millions de personnes. Les combats ont diminué au cours des quatre dernières années, malgré quelques foyers de résistance toujours présents. Les combats ont été dérées pour des